Personnellement, je suis papa d'un petit 2-3 ans, donc moi je fais parler Molang et Piu-Piu, mais pas avec les voix de la série. Pour une fois, je ne vais pas présenter de science. J'ai envie de présenter une série de 4 BD, c'est Molang et Piu-Piu. Donc, Molang et Piu-Piu, c'est deux petits personnages. Alors, Molang, c'est un petit lapin qui est plutôt gentil, bienveillant, joyeux. Et puis Piu-Piu, c'est un peu l'inverse, il est plus réservé, timide, c'est un petit poussin jaune. Et puis, oui, il y a d'autres personnages, mais tous les autres personnages, c'est les mêmes, c'est des pinko. On s'en fiche de leur couleur, de leur taille, c'est des pinko. Et donc, cette série de BD à l'origine, ça vient d'une illustratrice, je suis désolé, le nom j'ai du mal. Donc, c'est une illustratrice qui s'appelle Yejin Yoon, qui est coréenne. Et donc, elle avait créé le petit personnage de Molang, à peu près en 2010. et ça a été repéré par une productrice qui s'appelle Marie-Caroline Villan. Et Marie-Caroline Villan, elle travaille pour un studio d'animation qui s'appelle Minimages. Et elle est tombée sous le charme du personnage. Et en fait, avec l'illustratrice, elles ont étoffé le personnage et ils ont fait toute une série d'épisodes. Donc, c'est un petit peu des gags, on va dire un mélange entre Laurel Hardy, Chaplin et puis peut-être un peu de Bourville. Et puis, c'est très drôle parce que pour cette série, ils ont inventé une langue qui s'appelle le Molanguet. C'est une sorte d'espéranto qui mélange plein de langues. Enfin, plein de langues. Dans ce qu'ils disent, c'est plutôt français, italien et un peu de russe. Donc, par exemple, comment on dit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Makikiku. Il y a aussi des choses. Selon le contexte, en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, désolé pour la prononciation, Kotetadiki. Alors, ça peut leur dire quoi ou ça peut dire j'ai une idée. Voilà, c'est bon. Il y a pas mal de choses. Et puis, il y a Bonne Doudou. C'est facile, c'est Bonne Nuit. Mais voilà, c'est assez rigolo. Alors, après la série, j'avoue que... Bon, j'ai un peu de mal parce qu'ils enregistrent les voix puis après, ils mettent un petit son un peu aigu qui, moi, ça me fait penser un peu au Lapin Crétin. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'avoue que la série, j'aime moins que la BD. Donc, voilà. La BD, elle, c'est date de 2023. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Ça a été créé par deux auteurs. Alors, c'est un collectif d'auteurs. Il s'appelle Gorgolin. Et là, voilà. Pour l'instant, il y a eu quatre tomes qui, chaque tome, se base sur une saison. Il y a trois petites histoires. Donc, voilà. Le premier, c'est le printemps. Après, il y a l'été, l'automne et l'hiver. Et donc, à chaque fois, il y a une petite situation. Il y a des soucis. Et puis, souvent, ça arrive à Piu-Piu quand même. Et puis, Molang, avec les autres, Pimko, il a des... Voilà, c'est toujours bienveillant. Bon, c'est un peu candide, mais c'est rigolo. Alors, c'est plutôt destiné aux petits. Parce que dans la BD, vous verrez, il n'y a pas de texte. Alors, donc, moi, voilà. Personnellement, je suis papa d'un petit de trois ans. Donc, moi, je fais parler Molang et Piu-Piu, mais pas avec les voix de la série. Et ça lui plaît beaucoup. Il est lié un petit peu tout seul, mais le trois quarts du temps, c'est quand même moi qui fais les voix. Ça lui plaît beaucoup. J'ai un scoop. Il y a le cinquième tome qui va s'appeler Au secours des animaux qui sort là au mois de juin. À la semaine prochaine. Et bonne doudou. Au secours des animaux